wata tout le monde c'est super solution j'espère que vous allez très très bien moi ça va nickel alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de watching game salut du coup on se retrouve sur pc et oui du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour regrouper tous les modes que vous pouvez installer sur gta mais sur tous les modes je dis ça en grosso modo parce que j'ai pas tout vous montrer bien sûr une seule vidéo c'est pas possible du coup je vous montrer comment installer des véhicules remplace donc là ça sera la lamborghini ensuite comment installer un véhicule add-on du coup faut la bmw du coup c'est la bmw m4 pourquoi parce que c'est un des véhicules que je trouve pardon j'ai coupé le téléphone que je trouve vraiment super bien fait enfin bref ça sera à vous de me le dire après vous si vous aimez bien ou pas ensuite des chaussures pour franclin un sac et un pull donc tout ça en une seule vidéo donc je vous fais pas le pantalon puisque en fait vous allez voir que c'est c'est pas compliqué dans le fond du coup voilà je vous fais vraiment les bases des bases tout ce qui vous intéresse le plus sans doute c'est les choses c'est les les voitures du coup pour modder sur gta il vous faut il vous faut open iv open cat open fork vous dites ça comme vous voulez ensuite dès que vous avez open iv vous l'ouvrez bien sûr là vous cliquez sur votre jeu donc grand theft auto 5 ensuite vous demandez la localisation de votre jeu il faudra tout simplement mettre là où il se situe dans votre disque cd bref le dossier racine de votre jeu ensuite dès que tout ça est fait vous êtes tombé là dessus sauf que là vous allez devoir rajouter un dossier mode justement je vous ai créé ici mais sur le dossier mode faudra le rajouter dans open iv donc si vous voulez le rajouter depuis comme ça l'application faudra faire edit mode là vous pouvez le rajouter comme ça vous l'ouvrez ce du coup il sera il sera tout nu bien sûr donc oui update il est déjà là parce que j'avais raté la vidéo du coup en fait il faudra prendre le dossier update de open for et le glisser dans votre dossier mode dès que votre dossier update est dedans vous l'ouvrez vous allez tomber sur sur ceci sur update pardon sur x64 tac et ainsi de suite donc dès que tout ça est fait vous allez devoir rajouter x64e qui est juste ici du coup vous le prenez et vous le glisser bien sûr il ya une sécurité pour vous dire pourquoi là vous êtes en train de modder dans les dans les vrais dossiers gta en fait faut modder dans le dossier mode c'est après dès que vous voulez plus du des modes vous dégagez le de ces modes et en fait là votre jeu et la joue du coup voilà du coup moi pour ma part dans mon dossier mode j'ai x64 e x64 vd c'est pour les vêtements les personnages et tout ce qui suit et eux c'est pour les véhicules genre tous les véhicules de gta pour les remplacer du coup voilà dès que tout ça est fait vous allez vous retrouver avec tout ça dans le dossier mode du coup j'espère que vous m'avez compris donc je récap un peu tout vous créez un dossier mode dans votre dossier gta ensuite vous glissez le dossier update qui se trouve ici dès que vous l'avez glissé dans mode vous glissez x64 e qui se trouve ici et ensuite x64 v qui se trouve là donc voilà on se trouve avec un interface comme celui ci du coup on va commencer avec le véhicule remplace du coup fait télécharger bien sûr moi j'ai déjà fait mais je vais vous le re-télécharger pour vous du coup hop bien sûr vous aurez les liens en description et je vous mettrai aussi d'autres liens pour à chaque fois mettre votre script hook à jour donc c'est juste ici je vous montrerai ça après dès que tout ça est fait vous ouvrez votre dossier tac tac cliquez sur remplace vous allez dans file là vous avez le nom du véhicule attention justement je vous ai dit dans x64 e c'est tous les véhicules du jeu et bien sûr il n'y a pas c'est ça marche pas partout et ça me parle non ça marche pas pour tous les véhicules de de passer par là du coup vous allez dans instruction s'il ya un dossier instruction sinon c'est redmi bref vous allez trouver du coup tout sitôt en tout cas si vous faites la lamborghini vous allez tomber sur la même chose que moi du coup allez vous dise d'aller dans x64 e ça tombe bien on a bien fait le maître du coup tac ensuite vous allez aller dans level dans gta 5 mais normalement ils vous disent ah bah voilà c'est ici j'ai même pas vu les véhicules rpf ensuite vous attendez vous tapez le nom du véhicule alors vaca voilà vous prenez file le file bien sûr et vous glissez votre dossier vaca dans votre jeu mais sur moi c'est déjà fait du coup je vais pas le refaire mais pour vous montrer et vous pour vous rassurer quand quoi le véhicule a bien été remplacé vous faites double clic dessus là vous pouvez voir comme quoi il ya bien la lamborghini du coup voilà dès que tout ça est fait vous allez dans file des fragmentation et vous cliquez sur des fragments moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait surtout que déjà ça prend du temps non pour les remplacer ça prend pas beaucoup de temps de ouais je vais vous montrer ensuite dès que tout ça est fait vous fermez votre dossier une rare oui il faut une rare là je crois que je vous apprends rien une rare c'est un peu obligatoire pour toute manip sur pc ensuite vous prenez votre dossier add-on bien sûr moi c'est une bmw c'est pas obligé sur mes véhicules c'est juste pour vous montrer bien sûr du coup add-on ça prend un peu plus de temps et bah c'est plus pratique parce que avec les véhicules remplace si vous avez trop de véhicules remplace bah ça peut faire cracher votre jeu parce que de tomber sur plein de véhicules moddés en même temps c'est pas pratique surtout des véhicules de pnj généralement que vous les voyez une fois vous les revoyez deux fois et trois fois ainsi de suite du coup bref dès que tout ça est fait vous retournez dans mode vous ouvrez votre téléchargement tac donc là vous avez votre voiture là en fait vous avez la redmi donc faut avoir les deux du coup on va commencer par la voiture du coup vérifiez si dedans il ya bien d'elle c'est point rpf s'il ya bien ça dedans des serpèves c'est à dire que c'est votre voiture du coup vous allez dans l'update et 64 d'elle c'est pas qu il a bien sûr qu'on pouvait le voir y'a déjà ma voiture vous prenez vous glissez dans votre open id dès que tout ça est fait vous êtes dans la vie de me mais sur combien vérifier que la manie peut fonctionner vous allez fait double clic et vérifier qu'il ya bien ça vous êtes dans une date maintenant d'être point rpf commande data ensuite voilà vous trouvez là dessus je recommence tout vous est dans une date comme je vous l'ai dit des points rpf commande data et voilà ensuite vous ça sera la sortie de la première fois peut-être que vous faites du add-on vous allez glisser votre dlc list sur votre bureau dès que c'est vous dès que c'est sur votre bureau donc moi j'ai déjà tout mis soit en fait moi je fonctionne en fait comme ça c'est tous les dossiers utiles que j'ai besoin pour mon gta c'est le plus important vous ouvrez oui tout ça c'est déjà mes véhicules que je viens de que j'ai modé du coup vous mettez vous allez dans votre redmi bien sûr vous cherchez la partie il y a alors ok bah on tombe du coup sur un bon exemple parce que du coup en fait il n'y a pas le il n'y a pas le truc le c'est parce que logiquement je vous montre un je vous montre logiquement dans votre dossier redmi pour ceux qui vont pas prendre la bmw et qui vont faire du add-on normalement il va vous signaler le un truc comme ça des gris vous signale un truc comme ça vous le prenez contrôler c est là vous le coller à la suite de votre liste donc dès que tout ça est fait normalement c'est bon mais là quand vous pouvez le voir nous il nous l'a pas cité quand fait moi ce que j'avais fait j'avais pris mon dernier mode je l'avais collé en fait du coup j'avais tout retapé du coup voilà en fait j'ai juste supprimé ce qu'il y avait au milieu et j'ai remplacé des jt m4 voilà dès que tout ça est fait vous allez dans enregistrer là vous pouvez fermer ça aussi du coup voilà là vous pouvez même fermer votre dossier winrar vous retournez dans votre fameux open iv et vous glissez votre dlc liste sur vous double clic et vous vérifiez bien que votre véhicule est bien là si les belles et bien là vous faites file vous faites des fragmentations donc ça des fragmentations ça sera pour tout ce qui est de remplacement et add-on en fait à à chaque fin de manip vous faites des fragmentations et hop ça sera bon dès que tout ça est fait normalement oui parce que je le fais pas parce que là ça prend du temps ça prend quoi une minute deux minutes une ou deux minutes du coup là je le fais pas du coup nous on revient dans mode puisque du coup on aura fini pour les véhicules add-on et remplace du coup j'espère que bien sûr moi je continue avec menu vous fonctionnez avec n'importe quel mode menu que vous souhaitez si vous voulez moi je vous mettrai le mode menu alors oui je suis en vidéo donc je précise bon attendez je raccroche au pire je reviens ouais j'ai raccroché du coup euh oula je suis où du coup voilà je vous disais je vous mettrai au pire le lien menu dans la description mais je vais pas vous faire un tuto là dessus parce que voilà vous pouvez switcher sur une autre vidéo pour installer des modes menu surtout c'est pour les véhicules et les tout ce qui est add-on tout ce qui est pour les remplacements et add-on du coup euh on va passer aux chaussures donc moi j'ai choisi les balenciaga speed trainer parce que c'est des chaussures que j'apprécie énormément pardon énormément du coup vous allez télécharger bien sûr votre paire de chaussures moi c'est pour franklin du coup là tout ce qui sera vêtement ça sera pour franklin bref vous cliquez sur speed trainer et là vous vous allez tomber là dessus ok en fait c'est tout simplement pareil que les véhicules remplacent c'est pareil mais sauf que là vous faites vous remplacer des chaussures qui existent déjà dans gta mais par bien sûr votre balenciaga enfin à votre chaussure que vous aurez sélectionné du coup vous allez dans mode x64v oui bien sûr il ya certains modeurs ils indiquent où faut aller et d'autres qu'ils indiquent pas c'est pour ça que je me fais le plaisir de vous faire cette vidéo pour que vous sachiez comment faire et voilà du coup dès que tout ça est fait vous allez aller dans texture non pardon je recommence tout donc mode x64v modèle c'est d'image vous allez aller dans streampad player rpf player one parce que c'est franklin voilà du coup dès que vous êtes dans le player one vous allez taper justement les chaussures donc c'est les fit ou la fit c'est fit 0 11 du coup fit 0 11 c'est là vérifie bien voilà du coup logiquement vous n'allez pas tomber sur une chaussure comme ça du coup vous prenez tout et vous glissez tout dans votre dossier là logiquement si vous les vérifiez bien vous allez tomber là dessus si vous faites double clic du coup vérifier bien en descendant du coup là on avait du coup vous allez non fit dif 0 11 a il est juste ici vous faites double clic voilà donc sur le tube balenciaga et tout là c'est les textures de votre chaussure dès que tout ça est fait vous faites des fragmentations vous avez l'habitude dès que tout ça est fait vos chaussures sont installées ya plus rien d'autre à faire passons au sac donc le sac c'est pas exactement pareil vous allez voir du coup il est déjà là hop donc là on a un redmi donc les redmi ça sert là il vous dit tout simplement où y aller donc c'est encore pour franklin du coup hop ben on est déjà on est déjà bon sauf là mais sur la petite croix parce que là vous étiez pour les fit mais on est plus pour les fit maintenant on est pour les tasks du coup tsk du coup là on est là que logiquement vous êtes tombé sur le sac de braquage normal noir mais vu du coup moi j'ai déjà fait bien sûr là tout ce que je vous montre c'est des choses qui sont fonctionnelles bien sûr sinon je vous le montrerai pas donc c'est pour ça j'ai pris vraiment les choses que moi j'avais dans mon gta pour pas que pour pas qu'il y ait de soucis du coup vous prenez votre dossier vous mettez hop par là vous avez l'habitude vous fait défragmentation tac 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 dès que ça c'est dès que tout ça est fait vous vérifier que votre sac c'est bien mis à jour du coup avec les coloris suprême mais sûr ça fonctionne avec tout casquette coiffure tout vous allez voir mon franklin de manière si vous avez vu ma dernière vidéo vous êtes vu que son nom mon franclin a pas la coiffure qui existe dans gta du coup là vous pouvez être vraiment tout 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 modifié du coup passons maintenant au pull donc vous pouvez le voir c'est un pull qu'on connaît déjà dans gta puisque les formes sont même que dans gta sauf la texture est pas la même parce que du coup il ya marqué suprême à la place de du truc de base du coup c'est vraiment intéressant parce que lui il a vraiment fait un par un je sais qu'il voulait installer qu'un seul truc en fait là c'est tout mélangé et bien sûr si vous voulez le pack et bah vous prenez tout pas du coup allons-y la bouée c'est pour marquer une ppr petite croix après le après la défragmentation vous faites une ppr ensuite vous allez tomber sur tout ça nous c'est 0 14 0 14 où es-tu tu es là voilà comme vous pouvez le voir c'est un pull classique du coup je sais pas s'il va être comme ça de base c'est pas du tout bref peu importe que vous prenez tout et hop vous glissez dans votre jeu donc là oui vous allez pouvoir constater que votre pull sera pareil que dans la vidéo du coup si il y en a qui veulent vérifier donc moi chaque fois je vérifie parce qu'on peut tomber des fois sur des modes qui ne fonctionnent pas du coup nous on était dans 14 là ok c'est pas là dessus qu'on va vérifier là non plus bref vous voyez on reconnaît voilà reconnaît la couleur des pulls et tout bref vous voyez comme quoi ça a bien fonctionné on n'oublie pas des fragmentations vous savez du coup voilà là on a fait vraiment la base des bases du coup vous pouvez retourner dans votre dossier gta vous pouvez fermer votre dossier minérares du coup on aura tout fait du coup comment savoir comment mettre à jour quand il ya une nouvelle mise à jour en fait c'est très simple vous allez dans script hook v que je vous met dans la description vous faites télécharger donc bien sûr vous vérifiez le patch pour voir si c'est vraiment à jour parce que soit ils mettent à jour soit ils mettent pas à jour voilà faut bien vérifier du coup vous pouvez voir que c'est bien c'était sur le 28 juillet du coup voilà télécharger hop là vous avez tombé là dessus vous allez dans billes et là vous prenez d'une pute tout bref tout ce qui est là et vous glissez hop là c'est bien là dedans votre dossier gta là comme ça vous prenez lissé bien sûr là pour ça vous êtes obligé d'avoir le open ivez d'ouvert mais bon voilà c'est juste pour vous montrer du coup là où ils vont vous demander de remplacer les fichiers donc puis vous remplacez et voilà du coup ensuite game config game config ça sert à quoi en fait ça sert à alléger les modes donc moi j'en ai pas mis puisque à jour donc voilà vérifier vous marquer crash fixe ou game config vous avez très bien tout vous allez trouver bien sûr votre game config qui sera fait pour votre patch mais sur là j'ai pas voulu essayer je préfère pas essayer du coup voilà je pense qu'on a fait le tour du coup bah maintenant s'il nous reste à faire c'est de vérifier que tout a bien fonctionné du coup bien sûr là vous pouvez fermer votre open ivez du coup moi je procède de mettre sur votre bureau votre dlc liste et votre bonne idée bien sûr et ça tout ira bien du coup on lance gta bref heureux on est là donc ah oui c'est du coup moi j'ai déjà mes modes du coup vous aurez mes nio donc moi je joue sur ps4 oui bravo super solution vous faites f8 si vous jouez sur le clavier et donc si vous êtes sur manette donc moi j'ai ma manette ps4 vous faites r1 et flèche de gauche ouais de gauche j'ai une bêtise bref moi je vais pas foyer ma vidéo du coup on va aller loin 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 là où je teste généralement mais tous mes véhicules mode en même temps où vous faites spawner vous allez on va commencer pas sûr pas le véhicule remplace je vais mettre franchement un jour parce que oui il a un pantalon modé puis vous faites parce que vous n'avez rien vu vous allez dans le véhicule spawner ceux qui m'ont vraiment la flemme tapez le nom de votre véhicule donne soit en place donc moi je vais vous montrer comment moi je fonctionne pour un peu vous voyez comment je sais quoi donc la vaca c'est une super du coup elle est là félix est là voilà on est sur notre fameux véhicule modé du coup suivant vous allez prendre votre véhicule spawner donc la bm je pense qu'elle est plutôt d'en couper ouais m4s elle est juste ici tac voilà un peu votre véhicule pourquoi je l'aime bien parce qu'en fait dès qu'on sort et pour rentrer c'est comme une petite alarme c'est moi j'aime bien ce véhicule personnellement surtout pour ça ce petit détail tout petit petit mais vraiment celui qui a plein de petits détails vraiment faut voir vraiment on serait vraiment dans ce crew même même ça c'est mieux fait que ce coup pour là qu'est ce que je fais porte moi j'aime bien faire des rp en voilà c'est ça vraiment magnifique ça depuis quand on aurait vu ça dans un gta bref maya modeur il s'est dit allez pourquoi pas voilà un peu tout est bien fait le moteur tout bref j'ai pas je passe pour tout soit avec le mec qui est vraiment la voiture elle est vraiment parfaite je fais que de voler avec sur ces pleins d'autres modes c'est pas que tu es mw mais voilà vraiment super 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 du coup tac ensuite pour être maintenant pour votre fameux franklin vous êtes en wardrobe du coup vous allez dans dans voilà voilà on trouve notre fameux sac suprême qu'il est pas ouf mais bon il est plutôt bien fait je trouve ensuite on va mettre un short alors on va mettre un pantalon comme ça chose maintenant faut trouver les fameuses balenciaga et je suis sûre que demain que vous aurez installé donc oui j'ai mis des vans des converses wow 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 des converses du coup voilà à quoi elles ressemblent bref nous on va mettre les trucs qu'on a installé ensemble ouais ma tenue elle sera pas belle mais je peux vous montrer un peu grosso modo et torseau on avait mis on avait pris des pull box logo à quoi que le la tenue peut être sympa comme ça du coup voilà là vous avez vraiment tout vous avez maintenant vos deux véhicules en place et votre tenue donc si vous avez des problèmes n'hésitez pas à me le dire en commentaire alors oui l'avion vous voyez derrière il a gâché la fin du coup là en fait là je suis dans les montages en train de vous parler du coup je disais j'espère que la vidéo vous a vous aura plu pensez à liker vous abonner si ce n'est pas ce que j'ai fait et sur ce bouton vous retrouvez une nouvelle vidéo sur la chaîne à plus